... Alors, en tant qu'expert comptable et en tant que représentant du Conseil National de l'Ordre, il est important qu'on puisse, au titre du Conseil National, mais au titre de tous les experts comptables, participer au Forum de Giverny, car c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, où l'on peut proposer, où l'on peut innover et on peut rencontrer des décideurs et peut-être certainement un peu influencer des décideurs qui, demain, prendront des décisions pour avoir un cadre qui soit propice au développement de la RSE au sein des entreprises. Alors, aujourd'hui, sur le partage de la valeur, c'est un sujet qui a trois dimensions essentiellement. Une dimension globale, une dimension organisationnelle et une dimension de valeur, c'est-à-dire une dimension assez personnelle. La dimension globale, sociétale, nécessite que l'on prenne des mesures, que l'on prenne des décisions et donc qu'il y ait des textes qui permettent aux entreprises de s'insérer et de mettre en place ce partage de la valeur. Donc, sans cadre, chacun peut s'engager dans ce processus, mais il est certainement plus habile et plus utile qu'on s'engage tous collectivement dans un cadre unique dans lequel on pourra trouver des solutions pour toutes les entreprises, pour notre chaîne de valeur, pour nos partenaires, pour nos salariés, pour la société en général. Pour inciter les entreprises à faire plus et mieux, je pense qu'il y a un préalable. Déjà, leur faire prendre conscience qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, certaines font, certaines font beaucoup, certaines ne font pas, mais il est nécessaire que les chefs d'entreprise, et quelle que soit la taille de leur organisation, prennent conscience que les problématiques environnementales, les problématiques de pollution, les problématiques sociales, les problématiques de gouvernance, sont des problématiques qui conduisent au changement de modèle. Et s'ils veulent que leur entreprise conserve une forme de valeur, il est nécessaire qu'ils prennent conscience. Et donc, le premier enjeu, c'est celui de la formation, celui de l'information, et nous, en tant qu'experts comptables, c'est celui de l'accompagnement pour changer les modèles, et notamment changer les modèles dans le cadre, par exemple, de l'économie circulaire.